Je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Angleterre et la Colombie. En premier, je vais analyser le match des Anglais, même si c'est eux qui sont qualifiés. J'ai envie de les analyser en premier. Et en deuxième, celui de la Colombie, l'Angleterre, durant pratiquement tout le match. C'est eux qui ont eu le ballon, mais qui n'ont jamais vraiment réussi à se procurer des occasions. Avec une attaque qui finalement n'a pas trouvé de solution. Sterling qui a des fois fait les mauvais choix, notamment. Nari Ken qui a été très très dur à trouver durant tout le match, etc. Donc une Angleterre qui a eu le ballon, globalement, durant pratiquement tout le match. Mais qui a eu énormément de mal à se procurer des occasions. Et qui en défense a fait ce qu'elle avait à faire. Mais on peut dire aussi que la Colombie n'a pas vraiment tenté son coup à fond. Donc une Angleterre, ils ont eu le ballon pratiquement. Pratiquement tout le match. Et ils n'ont pas réussi à se procurer beaucoup d'occasions à part un pénalty. Sur une faute un petit peu idiote, selon moi. Ensuite, pour en revenir sur les prolongations. Où là, par contre, j'ai senti que les Anglais, pour moi, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de craquer physiquement. Mais finalement, ils n'ont pas pris de but. Ils ont tenu jusqu'au pénalty. Donc voilà, une équipe de l'Angleterre. Qui malgré tout, selon moi, hier a été assez fébrile. Mais qui a réussi à se qualifier. Et c'est ce que d'habitude l'Angleterre n'arrive pas à faire. Se qualifier dans les matchs où ils sont moyens. Et où le match est très serré. Là, ils ont réussi à le faire. Donc on peut dire que l'Angleterre a peut-être passé un cap. Mais franchement, ce n'est pas non plus super à regarder. Ensuite, pour en revenir à la Colombie. Une Colombie surprenante. On a senti que l'absence de Rames Rodriguez a énormément compté. Parce qu'au milieu, il manquait quelqu'un pour construire le jeu. Dès qu'ils avaient le ballon, ils n'arrivaient pas à se projeter rapidement vers l'avant. Mais ils ont eu très très peu d'occasion. À part ce corner qu'ils ont su très très bien tirer. Et Yerimina a marqué. Mais sinon, c'est vrai qu'on a vu une Colombie qui a eu énormément de mal à se projeter vers l'avant. Qui a malgré tout bien défendu. Mais qui offensivement a montré peu de choses. Et je pense que l'absence de Rames Rodriguez a malheureusement pour eux énormément compté. Pour faire l'analyse de quelques joueurs de la Colombie, je voulais revenir sur Yerimina. C'est un joueur qui n'a pratiquement jamais joué avec le Barça. Je trouve que c'est dommage que le Barça ne lui ait pas vraiment donné sa chance. Parce qu'il n'a jamais vraiment eu sa chance sur le terrain. Après, peut-être que comme dit le Barça, je crois que le Barça avait dit qu'à l'entraînement il n'était pas bon. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait à l'entraînement. Mais moi, je pense que le Barça aurait pu au moins lui donner sa chance. Pour faire voir ce qu'il était capable de faire avec cette équipe-là. Je trouve ça dommage que le Barça ne lui ait pas au moins laissé sa chance. Parce que ça a l'air d'être un très bon joueur. Et franchement, c'est dommage que le Barça ne lui ait pas donné plus que ça sa chance. Donc voilà sur ça. En attendant, il a fait une très très bonne Coupe du Monde. Défensivement, il a été très bon. Et offensivement, il a su marquer les buts au moment important. Donc voilà, il a été plus qu'un défenseur central durant cette compétition. Et il a été plus qu'efficace avec cette équipe de Colombie. Donc félicitations à lui sur ça. Ensuite, je voulais revenir sur l'arbitrage. Parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça faisait polémique. Donc voilà, plusieurs personnes disent que la Colombie a été désavantagée sur ce match-là. Alors pour être honnête, je trouve qu'il y a certains moments où l'arbitre a fait des choix assez bizarres avec la Colombie. Notamment un moment où il y a une grosse faute d'un joueur anglais. Il ne dit rien. Et deux minutes plus tard, il met un carton à un joueur colombien sur une grosse faute pareille. Donc il aurait dû être juste et faire pari des deux côtés. Il y a notamment un moment où le joueur anglais met clairement une tête en corner et finalement l'arbitre siffle 6 mètres. Donc c'est vrai qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage et qu'elles ont été en faveur de l'Angleterre. Après, est-ce que s'il n'y avait pas eu ces erreurs d'arbitrage, la Colombie se serait qualifiée ? Selon moi, honnêtement, j'ai envie de dire non. Parce que franchement, ça s'est joué à très peu de choses. Et même si l'arbitrage a fait des erreurs plus en faveur de l'Angleterre que de la Colombie, j'ai envie de dire que ce n'est pas non plus des erreurs immenses. Ce n'est pas là où il y a eu des buts ni rien. Après, peut-être que sur le corner, ils auraient pu marquer. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui change grand-chose. Je pense que la Colombie aurait dû mieux jouer et aurait dû jouer son coup plus à fond. S'ils auraient mieux joué offensivement, je pense qu'ils auraient gagné. Donc voilà, je pense que ce n'est pas dû à l'arbitrage, à cette défaite colombienne. Et je pense que l'absence de Rames Rodriguez a énormément compté. Et d'ailleurs, au passage, j'ai vu les larmes de Rames Rodriguez en fin de match. J'ai aussi vu celle de Sergio Ramos pour l'Espagne. Et j'ai un truc à dire là-dessus. C'est qu'on dit souvent que les footballeurs sont juste des gens trop payés, que c'est des machines à sous, etc. Là, on a aussi vu le côté humain et le côté que beaucoup de gens oublient dans le football. Mais il y a aussi le côté humain qui compte dans le football. Et là, on a vu le côté humain avec Rames et Ramos. Donc voilà, moi, voir un joueur qui pleure après avoir défendu son pays et après avoir perdu, honnêtement, c'est un truc qui, honnêtement, je trouve ça très bien. Voilà, moi, ça m'émotionne. Je ne sais pas si ça se dit. Donc voilà, c'est un truc qui, franchement, je trouve ça très très bien. Ça prouve qu'il a défendu son pays jusqu'au bout. Et qu'il est triste de ne pas avoir fait mieux. Donc je trouve qu'on oublie souvent que derrière tous ces footballeurs, il y a un côté humain en eux. Et là, on le voit avec Rames Rodriguez et notamment Serge Ramos. D'ailleurs, je compte faire une vidéo demain sur le côté humain des footballeurs. Vu que j'en ai marre qu'on dise que les footballeurs sont juste des machines trop payées. Donc du coup, demain, je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu du côté humain du football. Donc voilà sur ça. Et ensuite, je voulais vous dire le programme que j'ai prévu de vous faire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc je pense que je vais essayer de faire une vidéo, une analyse que de l'équipe de France. Je vais essayer parce qu'honnêtement, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir la faire. Parce que je suis la seule personne qui galère le week-end pour faire des vidéos. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une analyse sur l'équipe de France. Et après, je vous ferai une analyse globale sur les autres quarts de finale. Dimanche, je pense dimanche après-midi, je vous ferai ça. Donc voilà sur ça. Voilà sur le programme que moi j'ai prévu. Après, peut-être que je vais changer de programme. Mais je pense que je vais faire ça parce que je ne peux pas faire guère mieux. Donc voilà sur ça. Voilà sur cette vidéo analyse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation et un agréable soleil.